Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Roméo Altejon, conseiller principal d'orientation. Nous allons continuer notre programme d'enseignement en orientation conseil. Je suis tuteur des classes de terminale d'enseignement secondaire général et d'enseignement technique. Correction du devoir. La dernière fois que nous avons laissé un devoir, nous sommes dans le cadre de la prise de décision. Nous avons étudié le processus de prise de décision et il était question de traiter le devoir en guise d'approfondissement de la leçon. Alors, rappelons l'énoncé. Quelle est la conduite à tenir devant une situation qui exige une décision très importante ? Quelle est la conduite à tenir devant une situation qui exige une décision très importante ? Alors, en guise de solution, nous disons ceci. Il faut bien cerner les contours du problème, dégager les solutions possibles, évaluer les répercussions ou les conséquences de chaque option. Alors, ceci vient à la suite de notre leçon sur la prise de décision où nous avons expérimenté la méthode idéale. La méthode idéale qui est un processus scientifique qui nous permet de prendre des décisions raisonnées et judicieuses. Nous continuons en disant qu'il faut agir en toute responsabilité et tirer les leçons de la situation. Nous allons passer à présent à la leçon 10 qui s'intitule « Autre élément à considérer lors de la prise de décision ». La méthode idéale que nous avons étudiée très récemment nous a présenté quelques étapes à suivre lorsque nous avons à prendre une décision et ces étapes-là ne suffisaient pas toujours. C'est pour ça qu'il est important d'apporter quelques éléments qui peuvent contribuer à la prise de décision ou bien les influencer. Pour continuer, pour poursuivre, pour présenter cette leçon, nous allons suivre le canevas suivant. Objectif, prérequis, situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application et enfin le devoir. C'est notre plan habituel. L'objectif étant ce cadre-là qui nous permet de viser un certain nombre de connaissances, voire même de compétences que l'apprenant doit avoir au terme de la leçon. Les préacquis, nous l'avons toujours dit, ce sont des connaissances apprises antérieurement. La situation, problème, quant à elle, est une situation que nous allons présenter et qui va soulever forcément un problème à résoudre. Les activités d'apprentissage viendront tout simplement donner des éléments de compréhension, des éléments de réponse à cette situation, problème. Les exercices d'application permettront tout simplement de résoudre les situations développées. Le devoir, quant à lui, permet de vérifier l'acquisition des connaissances chez l'apprenant. En guise d'objectif pour cette leçon qui porte sur les autres éléments à considérer lors de la prise de décision, nous disons que ce cours va nous amener à sensibiliser l'apprenant sur la nécessité de considérer tous les facteurs de réussite et d'échec d'une décision. Alors, il est important de savoir que devant une situation où nous sommes appelés à prendre une décision, notre décision peut être réussie, comme nous pouvons également prendre une mauvaise décision et on dira que c'est un échec. Alors, pour éviter de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la résolution et douane du problème, il est important que nous, vous apprenons, que vous soyez en mesure de considérer tous les facteurs de réussite et d'échec de la décision en question. En guise de préacquis, nous nous rappelons de la notion de problème. Nous avons parlé de la notion de problème qui n'est rien d'autre qu'une difficulté devant laquelle nous faisons face et où il faut apporter forcément une solution. La méthode idéale, quant à elle, c'est la méthode qui nous a permis de résoudre ce problème lié à la prise de décision. C'est une méthode scientifique qui permet, au terme de son cheminement, d'aboutir à une solution idéale dans la résolution du problème qui se pose à nous. Alors, suivons attentivement cette situation-problème. Après le passage des agents communicateurs de quelques instituts privés d'enseignement supérieur dans une classe de terminale C, un élève de 16 ans est embarrassé et ne sait quelle étude choisir après son baccalauréat. De son propre chef, il opte pour une filière précise et se trouve devant l'incapacité financière de ses parents à supporter les coûts de la formation. Je répète, après le passage des agents communicateurs de quelques instituts privés d'enseignement supérieur, dans une classe de terminale C, un élève de 16 ans est embarrassé et ne sait quelles études choisies après son baccalauréat. De son propre chef, il opte pour une filière précise et se trouve face à l'incapacité financière de ses parents à supporter les coûts de la dite formation. Alors, en guise d'activité d'apprentissage, nous allons nous intéresser aux facteurs personnels et leurs rôles dans le processus de prise de décision. Nous allons également parler des facteurs sociaux et leurs rôles dans le processus de prise de décision. Nous parlerons enfin des facteurs économiques et leurs rôles dans le processus de décision. Alors, pourquoi il est important de parler de ces différents facteurs ? Tout simplement pour la raison qui est celle-ci. Lorsque nous sommes en face d'un problème, d'une situation qui nécessite une décision, il est bien vrai que la méthode idéale peut s'appliquer. Toutefois, cette méthode idéale peut être influencée par un certain nombre de facteurs, à savoir les facteurs personnels, les facteurs sociaux et même des facteurs économiques. Donc, tous ces facteurs doivent être pris en compte dans la prise de décision. C'est pour cela qu'il a été jugé nécessaire de compléter le processus de prise de décision en faisant appel à ces différents facteurs qui, forcément, influencent ce processus scientifique. Les facteurs personnels dans le processus de prise de décision. À ce niveau, nous nous intéressons beaucoup plus aux limites, au plan personnel. Lorsque nous avons une décision à prendre, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent forcément influencer la réussite de la décision que nous avons à prendre. Et au plan individuel, nous pouvons citer les limites. Alors, comme limites, nous parlons par exemple, nous citons l'incapacité de gestion de ces émotions. Alors, lorsque nous faisons face à un problème, problème auquel il faut prendre une décision, très souvent, si nous n'avons pas une forte capacité à gérer nos émotions, nous allons forcément, même si nous appliquons la méthode idéale, nous allons prendre une décision qui ne sera pas juste. Pourquoi? Parce que nos émotions auront pris le dessus. Lorsqu'on parle des émotions, nous faisons allusion, par exemple, à la colère, à l'enthousiasme et même la violence. Lorsque nous sommes en colère, parfois, on prend des décisions qui ne sont pas toujours justes. Lorsque nous avons de l'enthousiasme, on nous annonce quelque chose, on nous donne une information, on n'a même pas encore bien réfléchi, et par enthousiasme, on peut décider d'un certain nombre de choses qui ne s'avèrent pas toujours judicieuses. Il y a également la violence. Nous avons également l'incapacité d'analyse personnelle. La culture ou l'insuffisance de culture dans un domaine peut également influencer notre prise de décision. C'est pour ça que, devant certains problèmes, il est important, si nous n'avons pas la capacité intellectuelle nécessaire pour résoudre ce problème ou bien pour prendre la décision, il vaut mieux encore se référer aux spécialistes. Nous avons l'incapacité à solliciter de l'aide. Certaines personnes ont des difficultés à solliciter de l'aide lorsqu'elles sont en situation de détresse. Il est pourtant conseillé de consulter les experts, de consulter les aînés, de consulter les parents et parfois même de consulter sa hiérarchie directe. Lorsqu'on est en situation de prise de décision, il est important à un moment donné de se rapprocher de certaines personnes au vu de leurs connaissances en la matière, au vu de leurs expériences, de se rapprocher d'eux afin d'avoir d'autres connaissances. Le manque d'expérience également peut être un facteur limitant au niveau de la prise d'une décision judicieuse. Lorsque vous n'avez pas encore eu de l'expérience dans un domaine, il est difficile pour vous de prendre une décision judicieuse allant dans le sens de la résolution du problème. Les facteurs sociaux dans le processus de prise de décision À côté des facteurs individuels, nous avons également les facteurs sociaux qui peuvent influencer le processus de prise de décision. C'est pour cela qu'il est toujours important de les considérer le moment venu. En guise de facteurs sociaux, nous pouvons citer les normes sociales. Les normes sociales sont un ensemble de règles codifiées qui régissent la vie en société, dont le respect ou non entraînerait des sanctions. En guise de rappel, nous allons citer quelques normes sociales. Nous avons la constitution. La constitution, c'est la norme fondamentale dans un État. Nous avons les lois, les lois d'une république. Nous avons les ordonnances. Nous avons les décrets. Nous avons les arrêtés. Nous avons les circulaires. Nous avons les décisions. Nous avons les notes de service. Nous avons les règlements intérieurs et ainsi de suite. Donc, tous ces textes-là, toutes ces normes-là, s'inscrivent dans l'ordonnance juridique dans un État et peuvent forcément influencer la prise de décision lorsqu'on se retrouve devant certaines situations. On ne peut pas, par exemple, décider d'ôter la vie à une personne, sinon les lois vont intervenir ou dire non. Si vous ôtez la vie à une personne, vous serez condamné, vous serez sanctionné, ainsi de suite. Les notions de sanctions positives et de sanctions négatives. Il est également important de parler de ces différentes sanctions positives et négatives. Parlant des sanctions négatives, la sanction négative est généralement un acte de déshonneur infligé à celui qui a enfreint la norme sociale. Par exemple, l'emprisonnement ferme, le licencement pour fautes lourdes, l'exclusion temporaire, la mise à pied, l'exclusion définitive. Lorsque nous sommes dans les établissements scolaires, à certains moments, on peut exclure un élève pour manquement de ses obligations. Nous pouvons l'exclure de façon temporaire ou bien de façon définitive en fonction de la gravité de la faute. Il y a la destitution. La destitution, si vous êtes à un poste de responsabilité. Par exemple, un chef de classe peut être destitué pour son mauvais comportement. La suspension de salaire. Un fonctionnaire peut être suspendu, peut se voir suspendre le salaire. Il y a également l'annulation ou le retrait d'un titre à son possesseur. Si vous avez triché lors d'un examen et que le diplôme vous a été déjà octroyé, on peut toujours vous enlever le titre. Le diplôme peut être enlevé s'il est démontré que vous avez triché pour l'obtenir. Vous avez le paiement d'une amende, le paiement des pénalités dues à un retard d'exécution, etc. Au niveau des sanctions positives, nous disons déjà que la sanction positive, c'est la manifestation de reconnaissance vis-à-vis d'un tiers pour ses œuvres ou pour sa bravoure. Par exemple, les félicitations publiques. La remise d'une lettre de félicitations à un personnel dévoué à la tâche. La remise d'un tableau d'honneur à un élève brillant. La remise d'un prix d'excellence à un personnel. L'ortoie d'une bourse d'études à un élève. La remise d'un trophée à une équipe vainqueur. La remise des médailles aux champions. La nomination des méritants à des postes de responsabilité. Alors, le rôle des normes sociales dans le processus de prise de décision. La norme sociale a pour rôle de censurer l'intention du décideur. Elle a pour rôle également d'humaniser la décision. Elle a également pour rôle de contraindre le décideur ou la société. Exemple, la décision d'exclusion d'un élève doit être motivée par une disposition du règlement intérieur de l'établissement. Les valeurs sociales. Les valeurs sociales influencent également la prise de décision. dans la mesure où le preneur de décision, le décideur n'a pas les mains libres. Même s'il a les mains libres socialement, il doit répondre à un certain nombre de canons. Et pour être en conformité avec eux, les us et coutumes de son milieu. Les valeurs sociales, quant à elles, sont cet ensemble de croyances, des us et des idéaux promus par et dans une communauté bien précise. Quelques valeurs sociales, le respect des aînés, la solidarité, la générosité, le pardon, la patience, l'honneur, l'altruisme. Alors, les spécificités des valeurs sociales par rapport aux normes sociales. Il est question ici de marquer un distinguo entre les valeurs sociales et les normes sociales. Alors, nous disons que, au niveau des valeurs sociales, il y a une absence de codification des valeurs. Contrairement aux normes sociales où on doit les observer, on doit les codifier. Les normes sociales sont codifiées, c'est-à-dire, elles sont écrites dans des textes. Contrairement aux valeurs sociales, qui sont tout simplement des croyances et même des représentations sociales que nous partageons dans la même société. Les valeurs sociales ont donc un caractère personnel. Elles sont non-contrayantes, contrairement aux normes sociales. Le rôle des valeurs sociales dans le processus de prise de décision. Alors, lorsque nous faisons intervenir les valeurs sociales dans le processus de prise de décision, c'est tout simplement pour essayer d'apaiser les décisions à prendre. C'est pour essayer de faire intervenir. Il est important de leur faire intervenir lors des prises de décision, comme on l'a dit, pour intervenir, pour apaiser les décisions à prendre. Exemple, lors des délibérations d'un conseil de discipline, les membres peuvent être influencés par les valeurs sociales et réduire la sanction des mises en cause. Je dis bien, lors des délibérations d'un conseil de discipline, les membres peuvent être influencés par les valeurs sociales et réduire la sanction des mises en cause. Lorsque nous avons, nous nous rendons au conseil de discipline, lorsque nous tenons un conseil de discipline, nous prenons la faute commise par l'élève et, d'un autre côté, il y a le règlement intérieur. S'il faut appliquer à la lettre le règlement intérieur, il n'y aura pas de compromis. Mais, parce que nous sommes dans une société qui a ses valeurs, on peut, à un moment donné, être touché par la situation de l'enfant. Si nous avons, par exemple, en face de nous, un cas social, un enfant qui présente des difficultés d'adaptation dans son milieu, ou bien qui vient d'une famille difficile et qu'il savait, effectivement, que cet enfant a d'énormes difficultés, et on peut essayer de comprendre son comportement et revoir sa sanction à la baisse. Voilà le rôle des valeurs sociales. Les facteurs économiques spécifiques à l'orientation académique. Les facteurs économiques et le cas spécifique de l'orientation académique. Nous avons très souvent des enfants qui veulent prendre la décision de faire telle ou telle filière d'études, mais, à un moment donné, il est important de considérer la situation économique, la situation économique du pays, et même la situation économique des parents. Alors, à ce niveau, nous devons considérer le coût de la formation, nous devons considérer le revenu des parents, nous devons considérer la rentabilité économique de la filière. Ce n'est pas parce que nous voulons faire des études dans tel ou tel domaine qu'on doit fermer les yeux, il faut toujours les ouvrir. Question de voir un peu plus clair. Est-ce que la filière que je m'en vais choisir est rentable? Est-ce que mes parents sont en mesure de payer la formation? Est-ce que les parents ont des revenus suffisants pour me permettre de suivre paisiblement cette formation? Alors, en guise d'exercice d'application, nous présentons l'exercice 1. Est-il judicieux d'élaborer son projet académique sans solliciter l'avis de ses parents? Justifiez votre réponse. Alors, si nous revenons dans la situation problème, nous avons un élève de terminale C qui veut choisir une filière d'études et se rend compte que ses parents ne peuvent pas financer la filière d'études. Cet exercice nous permet de résoudre dans la question qui se pose dans la situation problème. Est-il judicieux d'élaborer son projet académique sans solliciter l'avis de ses parents? Alors, le projet académique est déjà une ambition, c'est une image, c'est une projection sur son avenir, sur son futur, au plan académique, voire même au plan professionnel, parce que le projet académique va déboucher forcément sur le projet professionnel. Est-ce qu'il est donc judicieux d'élaborer un tel projet sans prendre l'avis des parents? Justifiez votre réponse. Alors, en guise de solution, nous disons que il n'est pas judicieux d'élaborer son projet académique sans solliciter l'avis des parents parce qu'ils sont les premiers conseillers de l'élève et les financeurs du projet. Les parents sont les tout premiers conseillers de l'élève en matière de projet académique. Je veux dire, après le conseiller d'orientation qui fait un travail de technicien, il y a également le parent qui est celui-là qui va soutenir ce projet et qui va même le rendre possible. Si le conseiller vous dit de vous engager dans une filière, il faut encore que les parents soient en mesure de vous accompagner dans la réalisation de ce projet. C'est pour cela qu'il est important à chaque fois d'associer les parents dans la prise de décision concernant les études supérieures, son projet académique. Et nous disons que les parents sont les premiers conseillers de l'élève. Les parents sont ceux-là qui rendront ce projet réalisable. C'est pour cela que aucun projet académique ne doit se faire sans l'avis des parents. Exercice 2. Citer deux attitudes positives à adopter en cas de difficulté à prendre une bonne décision. Citer deux attitudes positives à adopter en cas de difficulté à prendre une bonne décision. Lorsque nous nous trouvons devant un problème, il est important déjà après avoir adopté la méthode idéale, considérer d'autres éléments que nous venons d'étudier aujourd'hui, à savoir les facteurs individuels, les facteurs sociaux et même les facteurs économiques. Donc, lorsque nous nous trouvons devant une situation difficile, à prendre devant une décision à prendre et que nous ne sommes pas suffisamment outillés, il y a forcément une démarche à adopter. Quelle est donc cette démarche ? Il faut recourir aux experts. Recourir aux experts, c'est-à-dire solliciter l'aide des personnes aguerries, des spécialistes du domaine. Demandez conseils aux parents et vous pouvez même demander des conseils à votre hiérarchie lorsque vous êtes déjà un professionnel. rendu au thème de cette leçon, nous pouvons retenir que la prise de décision est un exercice délicat qu'il convient de mener avec beaucoup de minutie. Certains facteurs visiblement négligeables sont parfois à la cause des mauvaises décisions. Et ces facteurs, nous les rappelons encore, il s'agit des facteurs personnels et à ce niveau, nous avons parlé de la gestion des émotions. Nous avons parlé des facteurs sociaux, les facteurs sociaux qui pourraient être les normes et les valeurs sociales et nous parlons également des facteurs économiques, des facteurs économiques qui renvoient aux finances. À chaque fois qu'on a une décision à prendre, il faut non seulement appliquer la méthode idéale, mais également considérer, prendre en considération tous les autres éléments, tous les autres facteurs qui peuvent influencer positivement ou négativement la décision et agir sur ces différents facteurs. En guise de devoir, que peut-on faire lorsqu'on manque d'éléments suffisants pour prendre une bonne décision? Ça, c'est un appel à l'approfondissement. Que peut-on faire lorsqu'on manque d'éléments suffisants pour prendre une bonne décision? Alors, pour mener cette leçon, nous avons utilisé le programme d'orientation conseil au Cameroun. Nous avons également utilisé le cahier des charges du conseiller d'orientation au Cameroun. La prochaine leçon portera sur les avantages liés à l'application du processus de prise de décision dans les situations importantes de la vie. Et il est important de signaler que le processus de prise de décision ne s'applique que lorsqu'on fait face à une situation importante de la vie. Il n'est pas question d'appliquer ce processus sur le vêtement à porter ou bien sur les aliments à manger. Si je veux prendre mon petit déjeuner, il n'est pas question d'appliquer le processus de décision concernant le choix d'une tasse de lait ou bien le choix d'une tasse de thé. Donc, le processus de décision, de prise de décision doit être utilisé lorsqu'on se retrouve devant des situations importantes de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501